Devenir riche, ça se mérite, mérite de ne pas arriver, de ne pas être millionnaire. Seulement, nous allons faire des sacrifices et de se faire des rêves. Il faut faire des sacrifices par force, parce qu'il faut être riche un jour. Parce qu'il est plus long, c'est un homme voleur, si Adnan ne peut pas être sans effort. J'ai l'engagement, ça paraît pour son corps, ça paraît pour ses parents, parce qu'il ne tient pas tant qu'un million est venu. C'est ce que nous avons fait pour faire preuve d'audace, pour faire fortune et réussir dans la vie. Ce qui est devenu un homme qui peut imaginer à Adnan. Pareil pour l'argent, c'est un homme qui a pris le temps, c'est un homme qui a pris le temps. Oh, le chemin qui n'est pas fait pour tout le monde. Tu veux savoir, si tu veux, tu as besoin de l'argent pour l'argent. Voici 6 risques à prendre, si tu veux être millionnaire un jour. Si tu as pris des risques, tu peux réussir à la vie, je ne le connais pas. Et puis ce sont des secrets, si tu peux, tu es à l'aise, tu peux te faire de la vie. Si tu veux avoir des bénéfices, tu peux comprendre ce genre de bénéfice. Il est indispensable de faire preuve d'une audace de la même nature. Pareil pour donner à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ce genre de bénéfice. Et ce n'est pas ce marché financier, ce qui est appliqué. Je pense que ce qui est le plus important dans le domaine d'Aulal et dans le domaine d'Aulal, c'est le principe de l'Aulal. Je pense que l'Aulal n'est pas venu à l'aise pour qu'il soit venu à la zone de confort. Au contraire, si tu as pris une zone de confort, je pense que tu es à l'aise, sans calculer. Sans le faire, sans que tu as l'aise pour que tu aimes, les gens ne sont plus en hausse. Surtout aussi, tu as l'aise pour l'audace et la même chose. Tu as l'aise pour que tu ne joues pas. Si tu ne peux pas, tu dois l'aise pour que tu as raison et que tu dois l'aise pour que tu as raison. Les vidéos de la vidéo, on trouve que tu dois l'aise pour que tu dois l'aise pour que tu ne joues plus un jour. Et pourquoi est-ce que tu as importants à se donner? Comme ça, tu ne sais pas si tu parles pour que tu te souviens et que tu te souviens ou que tu te souviens ou que tu te souviens ou que tu te souviens. Donc, tu ne peux pas te donner le choix et que tu te souviens. Sans plus tarder, voici les 6 risques à prendre si tu veux être riche un jour. Premier risque, ne plus pouvoir reprocher les autres de ses erreurs. Je ne sais pas si tu te souviens. Si tu arrives à l'avenir, tu sais que tu te souviens. Il y a une erreur. Si tu te souviens, tu ne te souviens pas si tu veux. Si tu devais commencer à prendre la responsabilité de ton existence. Je ne sais pas si tu te souviens, tu te souviens. Tu te souviens, tu te souviens. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne sais pas si tu es un bonheur. Les riches assument la responsabilité de tout ce qui se passe dans leur vie. Surtout pour les personnes qui en ont fait des business. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu as fait des problèmes, que tu te souviens ou que tu te souviens. Assumez ces responsabilités, Risque-leur de tout ce qui s'est passé pour les enfants. Même si vous ne faites pas d'erreur. Parce que nous avons d'erreur, nous avons d'erreur. Mais nous avons d'erreur, nous avons d'erreur. Nous avons d'erreur, nous avons de la même chose. Alors homie, profitons de cette pause et nous avons d'erreur dans la deuxième partie. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Aimez la vidéo, abonnez-vous, commentez-vous. Surtout aussi, abonnez-vous, pour ne pas être un millionnaire un jour. Bienvenue. Deuxième risque, prendre le risque de se tromper. Je pense mentalement, à ce moment-là. Tu parles pour dire que le business, c'est le business, c'est le business, c'est le business. Se tromper est une chose qui fait peur beaucoup de gens. Et c'est ça depuis que nous sommes des jeunes. Si vous regardez, même si vous êtes des jeunes dans l'école, dans les hommes qui sont des jeunes, ils ne vont pas parler de la même chose. Parce qu'ils ne vont pas parler de la même chose, ils ne vont pas parler de la même chose. Mais j'espère que c'est ça. Et puis, je ne peux pas être un homme qui veut être millionnaire un jour. Si vous avez aimé cette chaîne, vous pouvez avoir un état d'esprit dans votre côté. Presque chaque semaine, si je vous regarde les vidéos, il y aura un proverbe. Et ce que vous faites sur ce live, ne vous concernent pas personne. Et pour nous, il faut que vous n'avez pas besoin de vous en histoire. Ce problème n'est pas quelqu'un. Je me disais que l'histoire, n'est pas qu'une personne qui l'est. Et puis, il faut que vous pourriez faire son avenir. Pour faire attention, je ne peux pas avoir des problèmes. Je veux que vous connaissez une erreur, vous avez des problèmes, vous pouvez réaliser les choses. Et puis, si vous avez un problème, Tu as mille chances pour l'essayer. Alors que si tu ne penses pas, il n'y a pas d'autocommune parce qu'il n'y a pas. Troisième risque, perdre des prochains chemins. Parait pour avoir des amis ou des amis. Si tu es un millionnaire ou un milliardaire, on peut le dire aussi parait pour faire ce qu'il y a. Mme, être différent. Si je te disais, Mme, tu dois parait pour sortir le genre de genre. Parait pour faire une décence entre les gens et les gens que tu as pris dans ton entourage. Mme, tu dois parler de ton avis. Mais ce n'est pas Lalla. Il y a des connaissances. Si tu veux être riche, il n'y a pas d'interview millionnaire. Tout le monde est pauvre. Regardez les pauvres de l'argent. Regardez les livres de l'argent. Regardez les livres de l'argent. Cela veut dire quoi? Lalla ne veut dire qu'il n'y a pas. Mais Mme, tu ne peux pas gagner 100 000 francs par jour. Tu ne peux pas gagner des millions par jour. Tu ne sais pas. Parce qu'il ne sait pas. J'ai dit qu'il n'y a pas. Il faut faire une décence entre eux et leur entourage. Parce qu'il n'y a pas de sa main. Et comme les décisions ne peuvent pas le faire. Il ne doit pas gagner d'un avec eux. Ou le qui ne veut pas le faire. Comme leявant, il me l'a dit qu'il y a d'un moment. Il va commencer par un fil dans le bol. Il va donner un message. Il ne va donner plus pas de vous. Il ne va donner plus d'un moment. Mais ils ne peuvent pas les voir. Sachez que c'est un mécanisme parfaitement normal. Une réussite de que l'on décide avec ses amis. Parce qu'il n'y a pas de réussite. Alors qu'il n'y a pas une réussite. Donc, si tu décides de rester dans le cercle de la ligne, et que tu as l'impression qu'il faut qu'ils soient dans le cercle, ou que tu as l'impression d'avoir une bonne chose, ou que tu as le sens de faire avec des gens, que tu peux apporter à la manière dont tu te dis. 4ème risque, se battre seul contre tous. Ce risque d'apprendre pour devenir riche, ce risque que je vous ai cité maintenant. Une fois que tu commences, tu es chéri, parce que nous pouvons comprendre comment tu es là, personne ne sait rien, d'autres personnes ne savent pas de faire avec ta famille normalement et ses chériques. C'est ce que je disais, que je ne peux pas me détenir 5 000 personnes. m j'ai toujours dit que vous allez voir, et même si vous allez voir, vous allez voir, forcément, il y a un petit peu sur votre avenir, puisque les gens ne sont pas les connaissances, et les gens ne sont pas les plus tôt. Les gens qui ont vu réussir, tout le commencement était un peu de temps, mais en début, tout le monde était le temps de vous voir. Et si vous avez vu, vous allez voir que vous allez voir, mais si vous avez vu, vous allez voir tout le temps, vous allez voir que vous allez voir tout le temps que vous allez voir, vous pouvez aller voir un projet d'ici ligue pendant 2 ans, personne ne le sait. La troisième année, vous êtes expert. 42 ans le Apple Hard pour 1 000 milliards. Après 1 000 milliards, 2 ans le Tegard pour 2 milliards. 5ème risque, utiliser son temps libre pour se former. Je dois prendre ce temps libre pour faire en soi. La plupart des gens qui ont un temps libre, ils pensent de me reposer ou de me divertir. Sûrement, il faut que tu aimes ce temps pour que tu te fais ou de travailler. Faire fortune ou tout à l'heure implique de sacrifier ses moments de plaisir immédiats. 10 minutes pour jouer, 20 minutes pour traîner sur les réseaux sociaux. Ne t'en prenez comme ça. Le temps libre, il faut éviter de se faire. Investir pour les gens seuls. La formation continue est une des clés fondamentales de la recherche. Et cela est dans le domaine de la vie et il faut que tu aimes la vie. Ce qu'il faut faire en fait, c'est le plus important. Ce qui est plus compétent, il y a plus de chance pour réussir. Ce qui est plus important, il y a plus de faire le compte. Les vidéos, les livres, les audios, tout ce que tu peux faire pour le faire. Ce n'est que les gens qui ont une vie, ne savent pas. Si tu veux que tu aimes la vie, tu ne peux pas vous aider. Je ne peux pas avoir des école ou de la vie. Si tu veux que tu aimes la liberté de vivre, tu peux faire le temps pour le faire. Le 6e et le dernier risque, c'est renoncer au luxe inutile. Il ne faut pas faire. Il faut que tu aimes la liberté de vivre, tu ne peux pas avoir un téléphone. Il faut espérer devenir riche un jour. Ce qui est à l'âge, c'est que tu as l'épargne. Il faut que tu as l'épargne. Je ne veux pas que tu as l'épargne pour l'épargne. Mais l'épargne pour investir. Parce que l'épargne pour l'épargne, il ne faut pas la pauvreté. Il faut que tu as l'épargne et que tu as l'épargne. Le téléphone, il faut qu'il s'en fout. Il faut que tu as l'épargne. La rustique du voyage de l'épargne de la vie, ce n'est pas juste. Ce n'est pas simple de laisser tomber. Cela permettra de l'épargne. Elle ne pourra pas épargner des jeunes, mais elle ne pourra pas commencer à faire le jeune. Avant de vivre tout ce que j'ai poursuivre, il n'y a pas de chance pour que tu aies l'épargne de trouver des jeunes. Ce taux du succès qu'il commence à venir. C'est ce que je disais à ma mère de demain, j'étais à l'épargne. Ici, mon mari, tout le monde sait que si elle a un élément inférieur, elle est encore une fois une jeune. La vraie épargne épargne. Sous-titrage Société Radio-Canada